bon salut les gars aujourd'hui une nouvelle petite vidéo donc on est chez remy auto prestige donc là tu peux voir à peu près tout ce qu'il fait mais ce qu'on va faire c'est que c'est moi qui vais vous le présenter donc là on va rentrer dans son atelier comme tu peux le voir déjà tu arrives audi maserati e36 porsche m3 mustang m3 une petite c4 petite golf et après je vais vous faire de toute façon donc comme vous l'avez compris remy auto prestige c'est quoi c'est un carrossier mais aussi qui fait de la restauration qui fait un peu de toutes choses donc toi tu as une e36 qui est tapé il peut te refaire ta e36 tu as une porsche tu veux une complète il peut te faire une complète sur ta porsche ça c'est sa voiture personnelle là par exemple tu peux voir il est sur un projet complet d'une restauration d'une forme mustang on va faire un peu le tour histoire que vous voyez là il ya une petite golf donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de jaloux c'est pas forcément que des voitures de prestige il fait un peu de tout ça à poteau présente toi vite fait comme ça tu leur en dis plus chez remoto prestige voilà moi je suis dans la carrosserie peinture à fond dedans restauration aussi c'est ce que je leur disais tu n'as pas peur de la rouille comme on peut le voir là donc là tu es en train de faire quoi tu nous fais un petit traitement de rouille sur l'aile de la golf il y avait un point t'as pas le petit morceau qui traîne tu l'as déjà viré je l'ai jeté trop vif trop vif trop vif donc tu vois même une golf 4 il en prendra soin comme si c'est une ferrari tu peux voir il fait ça bien là tu as une tesla c'est une c4 ça suffit pas de bêtises donc tu vois de la voiture de tous les jours à de la voiture plus rare là bas c'est une rolls tu vois là bas c'est une rolls corniche c'est un projet ça que tu fais avec dans ton art custom c'est ça donc dans ton art custom c'est la deux chevaux avec le v8 coca-cola si je dis pas de conneries pour que les pour que vous remettiez un peu la personne c'est vraiment sa voiture on va dire effigie si je dis pas de bêtises tu lui as repris deux trois trucs aussi sur la de dutch récemment ouais la jaguar je crois pas de bêtises un petit projet sympa voilà on fait aussi des voitures de course ah oui c'est vrai la voiture au poteau chris de starphobar qui est en cours de peinture donc là il faut savoir que chris après lui va refaire un covering par dessus donc c'est pas un truc non plus où tu vas aller dans les micro détails on est d'accord mais toi t'es maniaque quand même j'allais le préciser faut savoir que forcément si on est ici c'est que moi je lui ai fait faire une voiture qui me tient vraiment à coeur et donc je voulais un résultat garanti et le frérot c'était un des seuls à vraiment me garantir un résultat donc et surtout aussi je tiens à le préciser que cette voiture on devait me la faire chez un autre carrossier et ça a traîné ça a traîné la voiture elle est restée plus d'un an dehors à la fin que les feux démontés elle prenait l'eau et tout et rémi il arrivait comme un sauveur et là ça fait à peu près ça fait quoi un mois max qu'elle est là on va dire pour prendre la voilà trois semaines et donc tu vois bah là on en vient au sujet de base de la vidéo donc qu'on a fait repeindre cette m3 e46 donc là forcément on se rend pas tout à fait compte parce qu'elle est démontée et tout mais déjà on peut bien voir que le vernis il est super tiré moi je vous le dis honnêtement je suis assez maniaque sur ce genre de choses et je peux vous dire que là vraiment le travail il est vraiment joli à savoir qu'il y avait une partie de la préparation que j'avais fait en amont forcément pour pas qu'il perde sa vie sur mon projet donc après rémi il a remis tout un coup de partout 800 il a vérifié qu'ils aient pas deux trois jetons d'ailleurs tu en avais retrouvé un ou deux on va pas se mentir mais dans l'ensemble on s'était pas trop mal débrouillé non ça allait j'embauche d'ailleurs je te mens pas je peux pas trop en tout cas franchement je suis vraiment content parce que le résultat il est ouf donc cette voiture de base en plus elle était noire et rémi il m'a conseillé de la repasser en teinte d'origine parce que quand on a regardé avec les numéros de série tout ça ça nous donnait cette teinte qui est carbon schwartz c'est ça si je dis pas de bêtises c'est pas ça comme tu peux le voir il a refait toutes les entrées entrées de porte pareil pour le capot là les entrées derrière le coffre enfin tu vois il a fait vraiment quelque chose de carré il a démonté les glaces pour pouvoir forcément bien peindre plus propre après remettre les joints neuf tout ça et puis bah moi après faudra que je m'occupe du remontage de toutes les petites grilles les feux les pare-chocs d'ailleurs les feux les pare-chocs ça c'est les pièces de la e30 à chris donc le projet de chris le fleurostar faux bar et là tu as toutes les pièces donc qui vont avec l'empro donc on dirait pas quand c'est comme ça mais c'est un sacré bordel moi franchement quand j'ai tout démonté et que je voyais tout ce qu'il y avait à poncer et tout je me disais waouh et il faut savoir bah que pour peindre il est obligé de tout accrocher et tout donc toutes les petites pièces machin sinon il met un coup de pétard ça s'envole et tout c'est une misère franchement toutes les petites pièces comme ça c'est pire limite que la voiture qu'est ce que tu en penses moi franchement j'étais surpris tu vois je m'attendais pas à ce que ce soit un bordel comme ça tu vois par exemple tu as toutes les petites buses là j'avais dû les recoller parce que j'ai changé de pare choc enfin tu as le diffuseur qu'il faut l'enlever du pare choc pour bien faire les entrées tout ça c'est vraiment un vrai boulot une complète bon en tout cas les gars je vais mettre les réseaux de rémy dans la description de cette vidéo donc si vous voulez aller le suivre sur insta n'hésitez pas à lui donner la force ça fera grave plaisir et moi aussi ça me fera plaisir si vous avez besoin de travail professionnel vous hésitez pas vous le contactez donc comme je l'ai dit en début de la vidéo je le répète rémy auto prestige je vous mettrai sa petite pub là là comme ça attaque en fin de vidéo j'espère que ceux qui suivez le projet de ce m3 ça vous a fait plaisir d'en avoir des nouvelles et que enfin quelqu'un ait fait le boulot on est face à la rolls du projet rémy auto prestige by danton arc custom qu'est ce que vous allez y faire un peu là dessus rémy dis moi en plus qu'on est un petit avant goût au pire si tu n'as pas le droit de trop en dire t'en dis pas trop batman ça veut dire noir mat un peu agressif on verra le projet plus tard ouais on va pas trop en dire ok mais il va y avoir un truc assez sympa là dessus déjà la base je te mens pas je kiffe moi j'aurais kiffé en trouver une tu vois style avec un toit et faire une voiture drift sur une base comme ça ouais il y en a eu nos sites il ya onigan je passe tu suis ils en ont fait une de drift énervé c'est avec tout un châssis tubulaire et tout voilà pas mal de rouille à du boulot tu vas te faire plaisir il va se faire plaisir après en soit ça va aller dans son jus allez ouais elle a cessé ça c'est les pièces de la tesla si je dis pas de bêtises donc ça tu pistol demain ça tout à l'heure tu m'expliquais c'est un peu la misère c'est que c'est un accret que tu fais séparé de la base c'est ça on met une sous couche après on met on met le nacre et après on vernis voilà donc tu vois rémi il est vraiment dans les techniques et tout reproduire au max les trucs d'origine donc si c'est en trois couches il va pas en mettre quatre tu vois il fait les choses vraiment carré donc aussi je tiens à le préciser un rémy il m'a aidé et moi je fais cette vidéo vraiment avec pur plaisir parce que ça me fait plaisir de montrer qu'on a encore des gars qui savent bosser et en plus dans la région lyonnaise donc forcément ma région de base donc ça me fait d'autant plus plaisir de lui faire de la pub et c'est avec bon coeur que je lui fais c'était une petite parenthèse voilà je tiens aussi à remercier mon père qui m'a aidé pour la préparer en tout cas n'hésitez pas à liker abonnez vous si ça vous a plu et puis on fera une autre vidéo où on l'aura remonté tout ça puis on ira l'essayer voilà l'équipe à la prochaine sur ce beau petit atelier je suis je suis Merci.